Bon, je tiens à dire quand même que j'ai été absolument ravi de découvrir cet ouvrage, donc La Mort de la Mort, indépendamment du titre, qui est peut-être quelque chose d'un petit peu provocateur, mais je pense que le contenu est légèrement différent, j'ai envie de dire. Pour moi, en français, dans le texte, j'ai tendance à dire que je n'ai rien lu jusqu'à présent qui présente ce que je conçois personnellement être le transhumanisme, exprimé de manière plus claire et plus exacte, en tout cas plus proche de ce que je conçois. Et donc, je profite pour le dire. Marie-Denier, c'est le livre que j'aurais bien aimé, j'aurais eu envie d'avoir écrit moi-même. Merci, monsieur Alexandre. Alors, on m'a demandé de présenter, moi je ne suis pas transhumaniste, on m'a demandé de présenter ma vision du rapport entre le transhumanisme, la politique, et puis également d'essayer de réfléchir un petit peu avec vous, pourquoi le transhumanisme, alors que les enjeux liés au transhumanisme sont aussi chauds, au XXIe siècle, pourquoi le transhumanisme est dans un ghetto en Europe en général et en France en particulier ? Alors qu'aux États-Unis, la singularité de l'University est parrainée par Google, par la NASA, par Arpanet, la pignon sur rue, il y a plein de milliardaires qui donnent de l'argent à Curvelle et à quelques instituts proches des transhumanistes, alors que chez nous, il y a un silence radio total sur ces sujets. On parle bien du XXIIe siècle, là, le XXIe siècle, il est parti, on sait à peu près ce qu'il va être. Il va être le siècle du vertige NBC. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut réguler, est-ce qu'on peut freiner, est-il souhaitable de freiner, jusqu'où va-t-on ? Mais le siècle est à peu près clair. Le problème, c'est derrière. Y a-t-il une perspective, comme certains l'appellent de leur vœu, qu'on passe directement à la station post-humanisme après à la station transhumanisme, ce qui n'est pas sans conséquence philosophique ? De mon point de vue, je pense que le post-humanisme est authentiquement la mort de l'homme. C'est ma conviction personnelle et je suis personnellement farochement opposé à ce qu'on aille trop vite. Et je pense qu'au XXIe siècle, finalement, notre responsabilité en tant que personne s'intéressant à la technologie, même si je ne suis pas du même côté de la barrière que vous, c'est de freiner le développement technologique. Il faut que nous permettions à la société de prendre le temps de discuter des enjeux fondamentaux du siècle en cours. Jusqu'où va-t-on en termes d'intelligence artificielle ? Jusqu'où va-t-on en termes de création de la vie artificielle ? Jusqu'où manage-t-on notre ADN ? Jusqu'où va-t-on dans le pilotage neurotechnologique de notre cerveau ? Jusqu'où va-t-on ? Et je pense qu'il faut aujourd'hui ralentir. Et je pense que vous devez politiquement pousser à ralentir la technologie. Bien sûr, une frange des transhumanistes pousse à accélérer la technologie. Derrière ça, on a des gens comme Kürtel, pauvret de Grail aussi, qui ont une caractéristique, une angoisse de mort massive. Ils ont tellement peur de la mort qu'ils veulent accélérer la technologie et nous faire aller très vite, de mon point de vue, un peu trop vite, pour ne pas mourir, eux. Je pense que c'est dangereux et qu'il faut décrypter ce langage. D'ailleurs, en tant que médecin paternaliste, à mon âge, on devient vieux coup. Je me permettrai, par rapport au discours de vrai degré, de vous mettre en garde. Faites attention à ces discours qui peuvent être assez rapidement interprétés et réinterprétés sous une forme sectaire. Les technologies dont on parle n'ont pas été validées. Je suis absolument persuadé que les technologies NBIC, la technomédecine, devraient faire des choses extraordinaires au XXIe siècle. Mais ce n'est pas une raison pour tomber dans les ricasaraïs de la génomique, dans les margoulins de la médecine NBIC, et autres charlatans.com. Il y a sur les forums internet, sur les sites internet, il y a un ensemble de margoulins de la médecine NBIC en train d'arriver. Il y a un gamin qui est mort sur une thérapie génique non évaluée récemment. Il y a eu des accidents graves sur des cellules souches complètement fantaisistes non évaluées. Il faut faire gaffe. Un traitement doit être évalué scientifiquement par des experts indépendants, avec deux groupes, un groupe témoin placebo et un groupe contraite. Tout le reste, c'est inacceptable. C'est le charlatanisme et c'est prendre de grands risques pour sa santé. Il faut savoir que le vivant est complexe, et même si on le décrit juste de mieux en mieux, il y a plein de choses qui paraissent de bon sens en médecine et qui sont ultra dangereuses. Les antioxydants sont toxiques chez l'homme. Les vitamines diminuent l'espérance de vie. Et d'augmenter le HDL par exemple, qui est le HDL protecteur, entraîne une surmortalité. Donc il y a beaucoup de choses contraintuitives en santé humaine, parce que notre biologie est ce qu'on appelle pléotropes. On a beaucoup de voies métaboliques enchevêtrées, et quand on touche le micado, en pensant bien faire, on a parfois l'ensemble qui s'écrabouille de la gueule, et on meurt à 45 ans au lieu de mourir à 2000 ans. Ce qui est quand même assez dommage. Donc je vous mets en garde, vous êtes de par votre technophilie des pigeons idéales pour tous les margoules à la médecine NDC. Un traitement ne se prend que s'il a été validé. Je ferme la parenthèse, mais je pense vraiment que Kurzweil est de grain d'éconne sur la façon dont il décrit le message pour les gens. Parce qu'il y a trop de pépins, et il y a trop de ricasaraïs qui traînent un peu partout, il faut faire attention. Et notamment, sur la santé des enfants, il y a des gens qui prennent ces discours-là, et qui prennent n'importe quelle thérapeutique non évaluée, ce qui est fort d'enjeu. Bon, j'arrête. Cela dit, ça ne retire rien au fait que le choc technologique de la convergence NBIC est là, qu'on a une médecine de combat NBIC qui se développe assez rapidement, que la biotransgression, on l'assume de plus en plus vite. Quand j'étais gamin, on se posait des questions sur la greffe de cœur, on en est à la greffe de visage, et il y a une greffe d'utérus qui est prévue en Angleterre, une greffe d'utérus, pour une femme stérile qui n'a pas d'utérus. On va de plus en plus vite à accepter des innovations technologiques qui sont des embryons de cette technomédecine NBIC, donc les choses vont extrêmement vite. Ils vont extrêmement vite parce qu'on a très très peur les uns et les autres de mourir. Donc on n'est pas déprimés, je parlais une fin sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et, et c'est là-dessus que je finirai tout à l'heure, le lobby NBIC, le lobby transhumaniste, il n'existe pas en Europe et en France, pour des raisons politiques, de sociologie politique qui sont assez faciles à décrypter. c'est que les racines idéologiques auxquelles le mouvement transhumaniste se rattache sont en réalité technophobie. Parmi les russes de l'histoire sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. La problématique NBIC, aujourd'hui, elle n'est pas technique, elle est métaphysique et religieuse. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. Probablement. Le bricolage du vivant n'a pas de limite. Et puis plus on avance en biologie, plus on se rend compte qu'à l'échelle de 100, 200, 300 ans, il n'y a pas de limite au bricolage du vivant qu'on peut faire, il n'y a pas de limite technique, il n'y a pas de limite morale et politique, mais arriveront à l'étenir si c'est autre chose. Et on a un vrai danger, excusez-moi, en tant que neurobiologiste, il y a un risque de neuroboulage, il y a un risque de dérive neurototalitaire. Une fois qu'on a des organisations qui prennent le contrôle de nos cerveaux, il n'y a plus aucun espace de liberté, qu'elle soit privée, publique, tout ce que vous voulez, il y a un vrai problème de dérive totalitaire sur les neurotechnologies. Parce que le seul enjeu, c'est la neurotechnologie, c'est comment manage-t-on notre cerveau. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais sur l'allongement de la vie, la capacité de stockage du cerveau n'étant pas illimitée, il se pose de gros problèmes pour savoir ce que devient notre cerveau quand on vit très longtemps. Doit-on neurobiologiquement effacer les souvenirs ? Doit-on laisser les anciens souvenirs s'effacer progressivement de façon non-sélective ? Mais vous voyez bien que si on fait ça, je n'est plus je. Je ne suis plus moi, au bout d'un certain temps. j'ai changé, je ne suis plus le même être. Et il n'est pas certain que cet être que je deviens souhaitera continuer à vivre. Et il n'est pas certain qu'on souhaite vivre mille ou deux mille ans si on ne doit plus être l'individu que nous sommes aujourd'hui. Notre désir de persistance, il est lié à la persistance de notre moi, de notre conscience, qui semble extrêmement difficile sur des durées de vie très longues. Je pense qu'il est extrêmement urgent pour le mouvement transhumaniste de réfléchir à la façon dont on met en place des mécanismes de protection de la neuro-liberté, de la neuro-sécurité, qui va devenir le seul enjeu de l'intelligence artificielle. On en aura sous une forme plus ou moins rapide, plus ou moins puissante. La manipulation génétique, il n'y a aucune limite à manipuler le génome humain, on s'en rencontre chaque jour. Et en tant que spécialiste du séquençage, je m'en rencontre chaque jour. Il n'y a pas de limite sur les nanotechnologies. Et demain, il n'y aura pas de limite non plus sur la manipulation du cerveau. Il y a là un sujet politique très fort. Et je pense que les transhumanistes mériteraient en Europe à réfléchir, non pas pour faire, pour jouer, pour soutenir José Bové et les faucheurs d'OGM, etc. Et pour s'opposer à la science. Mais devraient apporter un contrepoids à un certain boyscoutisme intellectuel de certains courants NBIC qui sont prêts à accepter n'importe quoi pour faire reculer leur propre monde. Et je pense à que... parce que finalement, on n'est pas pressé que ces innovations arrivent en 2053 ou en 2228, la Terre n'explose que dans 4 milliards d'années. Oui. À titre personnel, on sera mort. C'est très embêtant pour Curetel et nous. Mais pour l'humanité, ça ne change pas grand-chose. Le tsunami NBIC, il est là, et finalement, vous êtes absent du débat, du débat politique. Yascologue, vous êtes présent, vous vous structurez depuis pas très longtemps, mais globalement, la parole transhumaniste, elle est très très peu répandue, alors que c'est votre sujet. Mon analyse, c'est que vous n'avez pas bien compris que vous êtes un mouvement politique et que vous n'avez pas une stratégie politique alors que vous êtes un mouvement biopolitique. C'est-à-dire la politique du 21e siècle. Et vous ne raisonnez pas comme des biopoliticiens, mais comme des gens venant du monde académique parce que vous n'avez pas encore fait la nu qui va vous conduire à réaliser que vous êtes finalement le pendant technologie des verts, opposé au vert, partiellement opposé au vert, et sur un positionnement pro-science alors que les verts sont globalement sur un positionnement anti-science. L'ère du bricolage, elle commence et elle n'aura pas de fin. Vous voyez, ça c'est Nature, on a réussi à faire en cellules souches de la rétine un œil artificiel. Nature, c'est la plus grande revue médicale mondiale que vous avez des scientifiques comme vous le savez. on a fait la première cellule artificielle, toute la presse s'en était fait à l'écho, venteur a réussi ça il y a un an et demi, on a une puissance de calcul qui ne cesse d'augmenter, on a une augmentation constante de notre capacité d'action sur le vivant qui manifestement n'a pas de limite ou en tout cas qui n'a pas de limite rapprochée. Et nous avons, c'est clair, une capacité à modifier notre être et notre humanité et à nous transformer vraiment en un logiciel en version bêta en permanence, en mutation en évolution permanente, nous avons cette capacité au cours du XXIe siècle. Et je pense qu'il faut freiner, même dans cette enceinte. Prenons juste quelques petits exemples comme ça sur les derniers mois. Première cellule artificielle, il y a un an, séquençage ADN complet du fœtus en neuf ans, c'est-à-dire d'arriver à séquencer les 3 milliards de paires de bases du fœtus par une prise de sang chez la mère sans même faire une amniosynthèse. Les Chinois commencent à réfléchir à comment sélectionner les fœtus les plus intelligents. Mais on peut tout à fait refuser ça. Ils produiront 2 millions de billets par an et nous, on produira une société composite et qui sera tout à fait sympathique. Mais nos enfants auront mandarins comme première langue et le français en option en anglais. Les micro-robots chirurgicaux, les interfaces en ordinateur, des progrès stupéfiants, notamment dans l'ADL sur la thérapie génique, le développement des implants cérébraux, un plan cochléaire pour les enfants sourds il y a 10 ans, un plan rétinien avec le premier modèle commercialisé en Allemagne il y a quelques mois, il y a 5 modèles qui vont sortir, pour l'instant, 600 pixels, bien de 10 000 pixels puis 1 million de pixels. Dans pas très longtemps les rétines artificielles auront une finesse supérieure à la rétine physiologique. Et l'homme aveugle deviendra un homme augmenté. Quand on lui mettra une rétine artificielle il verra mieux que l'homme non-géonique. Un plan cérébro, Le Parkinson dans les troubles obsessionnels, dans les anorexies boulimies, dans les dépressions graves et maintenant les premiers essais dans l'Alzheimer. Grève du visage, vous avez vu ça il y a 3-4 ans. Une grève d'utérus est en préparation en Angleterre. Création de rétines, j'en ai parlé. Fabrication de spermatozoïdes à partir des cellules souches. Fabrication d'animaux à partir de 2 spermatozoïdes et de 3 ovules. On a créé des souris à partir de 2 spermatozoïdes et on a créé des souris à partir de 3 ovules. Et chez l'homme c'est fastoche. On peut faire ça dans 18 mois chez l'homme. Et on peut penser que certains groupes lesbiens trouveront ça extrêmement sympathique plutôt que de partager les gènes avec un garçon. C'est plus sympa de faire un bébé à partir de l'ovule de soi et du l'ovule de la copine. ça va très vite. Si on met ça en perspective, vous voyez, les quelques innovations qu'on a sur 2-3 ans, ça va très vite et on n'est qu'au tout début. c'est pour ça qu'il faut peut-être réfléchir un petit peu stratégie. Alors, il est évident que la loi de Moore envahit la vie, envahit le vivant, envahit le bricolage du vivant. Oui, ça, tout le monde sait ce qu'ATCG, c'est un bout de chromosome. Il est évident aussi, qu'on a un phénomène absolument majeure qui n'a pas du tout été perçu jusqu'à maintenant, c'est qu'après une augmentation exponentielle de notre capacité à lire le vivant, notamment au travers du séquençage ADN à haut débit, on commence à avoir une augmentation exponentielle de notre capacité à réécrire le vivant et à bricoler le vivant. Bien sûr, ça ne se voit pas encore parce qu'on est au tout début de l'exponentielle. On est dans la même situation qu'on était sur les microprocesseurs en 1966-68 quand Moore a énoncé la loi de Moore et au bout de deux ans, quand le nombre de transistors sur un processeur est passé de 1000 à 2000, les gens disent 100 watts. Ça fait 1000 transistors de plus sur un circuit et un... sauf que 10 mois plus tard, c'était 4000 puis 1000 et vous savez ce qu'est une exponentielle. On est dans la même situation. On commence à voir l'exponentielle sur la lecture et l'interprétation du vivant. On ne la voit pas encore sur la réécriture du vivant, mais elle est là. Même s'il est encore difficile de savoir la tronche et vous savez à quel point selon l'exposant de l'exponentielle la situation aux 10 ans plus tard peut être différente. si on regarde finalement dans les technologies NBIC, c'est-à-dire dans ces technologies scalables qui suivent des exponentielles. Ce qui est émergent, c'est-à-dire ce qui débute, là où l'exponentielle débute et là où l'exponentielle est là depuis longtemps, là où elle est à maturité, où elle commence à être à maturité et puis en fonction d'un part, un part secondaire et puis un part majeur. Si on fait un mapping de ce qui se passe dans le champ du NBIC, vous voyez que les microprocesseurs on est relativement à maturité. Ce n'est pas fini la loi de Moore sur les microprocesseurs. Vous avez vu qu'Intel a sorti des nouveaux processeurs, le Triget, il commence à faire des puces en 3D. La puissance des microprocesseurs à un prix constant va soit faire fois un million, soit un milliard. Donc on est à maturité mais on est encore loin de la fin d'histoire. On a de la même façon arrivé à maturité des mémoires LCSD, des disques durs, etc. On a une autre technologie NBIC qui progresse très vite de façon totalement souterraine qui est l'intelligence artificielle. Alors, Watson a battu l'homme aux jeux Géopardy aux Etats-Unis. C'est relativement analytique. 15 ans après la victoire de Kasparov de la victoire contre Kasparov de Lugino aux échecs. Mais l'émergence de Google comme première forme d'intelligence artificielle, même si ce n'est pas une intelligence artificielle humanoïde, sous forme de robot, est quelque chose de très spectaculaire. En 10 ans, on a le début du commencement d'une intelligence artificielle dépendante de l'homme. Ce n'est pas un robot qui se travaille tout seul. Ce n'est pas un microprocesseur qui résonne, qui les compte dans notre cuisine. C'est une intelligence dématérialisée, complexe. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on imaginait l'intelligence artificielle, mais c'est quand même de l'intelligence artificielle, sinon on n'irait pas sur Google des fois par jour. C'est bien parce que c'est un embryon d'intelligence artificielle qu'on y passe nos jours. Si on prend le domaine du vivant, vous voyez que le séquençage ADN commence à arriver à maturité. Son coût a été divisé par 1 million en 10 ans. 1 million en 10 ans. Le coût du séquençage ADN voit son coût divisé par 2 tous les 5 mois. Alors que l'alloyement sur les microprocesseurs c'est une division par 2 tous les 18 mois comme vous le savez. La synthèse de l'ADN, les cellules souches, la thérapie génique, la nanomédecine et puis l'analyse du connectome cérébral, c'est-à-dire de notre câblage neuronal, sont eux encore plus émergents. Donc si on regarde finalement l'ensemble NBIC, où est-ce qu'on en est ? On a bien avancé là. Ça n'échappe à personne que les microprocesseurs depuis 68 ont... Enfin, les circuits intégrés des mémoires depuis 68 et les microprocesseurs depuis 72 ont fait un peu de progrès. Que Google est effectivement quelque chose de significatif, qu'il y a un petit quelque chose qui se passe sur l'intelligence artificielle, que le séquençage ADN a beaucoup avancé et que le séquençage de la totalité de nos chromosomes coûte un 100 dollars avant 2020. En revanche, sur tout ce qui est pilotage et modification du vivant, ça n'est pas encore visible. Donc finalement, il y a trois choses visibles. Ça, ça et le séquençage ADN. Le reste n'est pas encore visible et le reste a commencé à croître à une vitesse exponentielle. Ce qui fait que je pense vraiment qu'il faut se poser de vraies questions. Je trouve qu'il serait con. Et je ne suis pas du tout un apocalyptique, un inquiet, quelqu'un qui a peur de la science, une vieille fille rougelée. mais je pense qu'il serait dommage de détruire l'humanité en un siècle en faisant n'importe quoi sur les technologies NBIC. Et je le répète, on n'est pas pressé. De mon point de vue. Bien sûr que l'ordre dans lequel les différentes facettes NBIC se développent est crucial. L'ordre est crucial. Vous voyez bien que sur le NBIC finalement, le I, c'est déjà pas mal développé même si on va sans doute faire encore fois un million au moins. Le B a un tout petit peu commencé à grossir. Les nanos ne sont pas très loin encore. Et la conéptique est au tout début. Bien sûr, la convergence entre les quatre facettes NBIC font que les choses s'accélèrent. Et que, chose totalement impensable il y a dix ans, on devrait avoir une cartographie de l'ensemble des synapses du cerveau humain vers 2030. ce qui était impensable, absolument impensable il y a quinze ans. Parce que, je vous rappelle qu'on a cent millions de neurones. Chaque neurone ayant mille synapses, on a cent millions de milliards de synapses de reconnaissance. À modéliser, c'est assez compliqué mais on va y arriver. Je voudrais juste parler de la facette biologie. La biologie nous intéresse. La génomique est le hot spot. Et vous l'avez compris, la révolution de la technomédecine commence par le séquençage ADN. et pourquoi les choses vont très très vite et pourquoi dans le domaine de la biologie, le séquençage ADN et la génomique, la lecture de nos chromosomes, est avant le bricolage sur nos chromosomes et les autres facettes du bricolage du vivant, les autres facettes NBIC, pourquoi c'est le sujet le plus chaud et qui va le plus vite et pourquoi ça a été divisé par un million en dix ans. Ce qui est inouï et qui est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Jamais une technologie n'avait eu son coût divisé par un million en dix ans. Jamais. L'explosion de la génomique, c'est en fait la réunion entre quatre, trois exponentiels et une loi. La première, c'est Mour, bien sûr. sans la loi de Mour, on ne pourrait même pas reconstituer le génome puisqu'il faut incéder à FLOP sur mille millions d'opérations par seconde pendant 25 heures pour reconstituer les chromosomes après séquençage. Donc la loi de Mour. La loi de Carlson, Carlson est le premier qui a vu que le coût du séquençage s'effondrait, c'est lui qui a vu qu'il y avait une baisse de 50% tous les cinq mois du coût du séquençage. La loi de Metcalf, enfin, parce que d'être séquencé ne sert à rien si on ne sait pas interpréter les données. Et Metcalf, qui n'a pas appliqué ce qu'il a fait à la biologie, mais on peut appliquer ce qu'il a défini sur Internet à la biologie, avait très bien montré qu'un réseau d'un intérêt c'est du monde. Quand on est tout seul sur Facebook, tout seul sur un forum Internet, qu'on est tout seul à avoir un téléphone portable dans son village, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. S'il y a du monde, il y a une augmentation de l'intérêt parce qu'on peut communiquer. Ce qui n'est pas le cas pour la télé. Qu'on soit tout seul à regarder la télé, qu'on soit un million, on reçoit la même chose. Qu'on soit tout seul à avoir un téléphone portable qui a un million de personnes qui a un téléphone portable, ce n'est pas du tout la même chose. Et Metcalf a montré que l'utilité d'un réseau croissait comme le carré des effectifs. la loi de Metcalf est fondamentale en génomique. La première personne qu'on a séquencée qui était Craig Cantor, qui est un peu roulard, il avait fait passer ses échantillons et il s'est débrouillé pour que ce soit lui le premier homme séquencé. On ne savait pas interpréter les données. On avait 3 milliards de fois ATTCGA, ATCGA, TGGGA, pour établir des corrélations entre le phénotype, c'est-à-dire ce qu'il est, ses maladies, ses caractéristiques et le gène, ce n'était pas possible. Mais au fur et à mesure conséquence de plus en plus de monde, on a un effet Metcalfien, c'est-à-dire qu'on a une explosion de notre capacité à interpréter le vivant par effet résolu. Puis la dernière chose fondamentale, c'est Chris Anderson. Chris Anderson, c'est lui qui avait théorisé la longue queue et il est indispensable de raisonner sur la longue queue en génétique parce que des parviens en géomiques, il y en a beaucoup, chaque jour, on en découvre entre 30 et 50 000. On va bientôt en découvrir un million par jour et donc on est obligé d'avoir des outils intellectuels spécifiques pour gérer l'étagère infini qui avait été théorisé par Anderson. Tout ça se fait bien sûr avec un basculement vers la zone Asie-Pacifique puisque si vous prenez le potentiel de séquençage, l'Asie est en train de passer numéro 1 mondial pendant qu'il y a une stabilisation relative et un déclin de le plus gros potentiel de séquençage ADN dans le monde il est en chiffre. Donc la loi de Moore est fondamentale, bien sûr, mais il n'y a pas qu'à la loi de Moore dans le domaine de la biologie, il n'y a pas qu'à l'interprétation des données. Cela dit, ça reste fondamental et si on raisonne simplement dans le domaine de la lecture du vivant et du génome, vous voyez que l'ENIAC en 1946 faisait 350 opérations en virgule flottante par seconde, on a atteint en 1950 1000, 64 1 million, 86 1 milliard, Teraflop 1000 milliards en 1998, Petaflop en 2007 et les premiers ordinateurs Exaflop c'est 2018-2019. sans un Teraflop, on ne peut pas analyser le génome humain du tout. Il n'était pas possible de lire un génome humain avant 1998. Pour faire des analyses extrêmement complexes sur les corrélations entre les maladies, nos caractéristiques physiques et le génome, il faut un Teraflop et il faudra, pour analyser le cerveau humain, entre un Exaflop et un Zetaflop, c'est-à-dire que ça nous projette dans la décennie prochaine. Cette révolution n'a pas été vue par les gens de l'art, comme d'habitude. Elle n'a pas été vue plus que la révolution internet ne l'a été par les gens du papier. Les TFN, les regardèrent, n'ont vu la révolution internet et les généticiens eux-mêmes n'ont pas vu la révolution génétique. Jacques Monod, le grand prix Nobel, qui était vraiment un garçon d'intelligence inouï, en 70, sort cette phrase dans le hasard avec un système magnifique. La modification du génome est à tout jamais impossible. Quatre ans plus tard, on faisait les premières manipulations génétiques. En 76, conférence d'Asile Omar en Californie, où les généticiens du monde entier disent « ça va trop vite, ça va trop vite » et décident d'un moratoire. C'est le premier moratoire dans le domaine biotechnologique. Le moratoire a duré 17 jours. Ils étaient à peine revenus du séminaire qu'ils avaient recommencé à habilités. C'est comme les moratoires sur la pivette qui ont duré trois mois et tout le monde, trois mois après le colloque ou le moratoire sur la fécondation in vitro avait été décidé, avait repris l'événement spécialisé. Puis en 90, il y a 20 ans, le consensus mondial des généticiens avait été extraordinaire. Le séquençage du génome humain est impossible ou en tout cas pas avant 3 à 5 siècles. Et l'argument est un argument informatique. Il n'est pas possible d'être, il n'est pas possible de reconstituer les chromosomes il faut une puissance de calcul trop forte. Les généticiens ne savent pas ce qu'elle alloigne nous. Le premier rogène BIC c'est donc le séquenceur de nouvelle génération. Le coût du séquençage est divisé par un million je le répète. Et le coût du séquençage intégral d'un génome humain sera passé en 15 ans de 3 milliards de dollars à 100 dollars. Vous serez tous séquencés dans la salle. Avant 2020, sauf ceux qui le refusent, on peut refuser d'être séquencé comme on a le droit de refuser le dépistage du cancer du sein ou du frottis du col de l'héthérus et attendre le métastase cérébral ou l'opatique et la chimiothérapie compréhensionnelle n'est pas obligé d'aller se faire une mammographie de dépistage du sein tous les 3 ans. Le dépistage n'est jamais obligatoire dans une démocratie. Le volume cumulé de gens séquencés, vous voyez, le premier homme séquencé c'est 2003, commencé en 90, fini en 2003, 20 000 généticiens dans le monde qui travaillent pendant 13 ans, à 3 milliards de dollars présents. En 2007, on séquence une deuxième personne qui est Watson, le prix Nobel, le co-inventeur de l'ADN. En 2008, on en séquence 6, le chiffre étant cumulé, on atteint 8 personnes. En 2009, 100, 2010, 4500. Cette année, on finit à 50 000. Le million sera atteint en 2013. Vous voyez que notre capacité d'interprétation croit à la vitesse de ces effectifs et ça va extraordinairement vite. Il y a mille jours, il y a mille jours, il y avait deux personnes qui avaient été séquencées sur Terre. Parallèlement, bien sûr, le coût s'effondre, 3 milliards de dollars en 2003, 1,5 million en 2007, 180 000 en 2008, 45 000 en 2009, 10 000 en 2010, on est en train de casser la barre des 4 000 dollars, les 1 000 dollars en 2013, les 100 entre 2018 et 2020. Bien sûr, le vivant est compliqué et contrairement à ce que raconte Kurzweil dans Humanité 2.0, c'est pas si simple que ça. Non ? Non, je peux pas dire mon délire ? Non, je suis désolé, je ne fais plus, je vais le jeter. Les interactions entre l'environnement, l'épigène, etc., c'est un petit peu compliqué, il ne faut pas croire que c'est simple et là encore, la révolution NBIC est en marche, mais il faut faire attention à ce que tous les margouins racontent et quand on lit les passages de Kurzweil qui parlent de génétique, c'est à se pisser de rire dessus tellement c'est touchant de naïveté et de niaise. Kurzweil ne lit pas que des conneries, mais génétique, c'est n'importe quoi. C'est la pensée magique simplificatrice, mais on peut pas connaître, et le champ NBIC est large, mais les gens finissent par penser que c'est simple alors que c'est compliqué et puisque c'est simple, on peut essayer n'importe quelle thérapeutique et à la fin, je le répète, on n'est plus chez le docteur, on est chez le cafard. Ce que je vous déconseille. Ce que je la connais bien, c'est que quand j'étais petit garçon, c'était la voisine de mes parents, donc je vois à peu près le fonctionnement intellectuel et la limitation de ses capacités. J'espère qu'on n'enregistre pas. C'est beau. Vous couvrez cette partie. Si vous avez des questions, allez-y. On peut faire une pause-question. Peut-être une pause-question. Avant qu'on parle politique. Cinq minutes. Oui, alors... Oui, alors... Oui, d'un côté, ça va, ça va, vous avez dit aussi que lorsqu'on avait un essai d'imposé en oratoire, ça a marqué de cette vie pour trois mois, je vous dis aussi que si nous, on ne le fait pas de toute façon, en Indie, ils ont déjà fait, ils nous ont déjà déversé. Alors, comment imaginez-vous qu'on va le faire ? Chère madame, c'est pour ça qu'il faut beaucoup réfléchir et beaucoup travailler. Je n'ai pas la solution. Et par définition... Attendez. Je ne suis ni Kurtzver ni au bas de Grèce, je ne suis pas un... Je ne suis pas un génie au gourou. Je ne suis pas porteur d'une parole sectaire. Je n'ai pas la solution. Moi, j'expose des problématiques dont je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. C'est très compliqué. On a des dilemmes partout. Il y a sans doute des choses possibles et des choses pas possibles. Il y a peut-être des... c'est encore impossible, même sûrement. Ça n'empêche pas qu'il faut un tout petit peu réfléchir à ce que va être la stratégie de l'humanité dans sa propre modification. Et que le grand piège pour nous, c'est la dérive, je dis nous, pour parler des gens qui s'intéressent à la technologie, c'est de tomber dans le piège sectaire, d'avoir des gens qui nous entraînent sur des choix technologiques sans nous laisser le temps de réfléchir et sans nous donner les... sans qu'on puisse se donner les outils d'y réfléchir. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ces dilemmes doivent être mis sur la place publique et que l'humanité ne doit pas se modifier elle-même de façon irréversible et on est à deux doigts de pouvoir le faire dans les deux à trois décennies qui viennent sans qu'on ait fait un choix explicite. Si nous décidons collectivement de nous modifier, soit, faisons-le, mais je suis, moi, personnellement, contre une modification en quête et mini décidée de façon non démocratique par des illuminés sectaires qui, à titre personnel, veulent vivre mille ans, sont paniqués par la mort et sont prêts à faire n'importe quoi pour éviter la mort. Et c'est le grand danger qu'on a. Regardez tout le discours d'au près de grès qui est loin d'être con et qui est un discours très intéressant. Mais tout son discours, c'est, et alors si je gagne six mois, là, on va gagner neuf mois, puis après je gagne atteint 2017, puis en 2017, là, je vais regagner. C'est un discours d'angoisse massive par rapport à la mort où on veut à tout prix hâter le progrès technique, c'est entre guillemets la singularité, pour éviter de mourir. Quitte à faire des choix technologiques irréversibles en catégorie. Ça ne me paraît pas raisonnable. Pourquoi irréversible ? Oui, justement, c'est parce que du moment... Quand tu auras des sous-groupes humains augmentés, vive en Milan, si toi, tu n'es pas dans le même train, tu vas être un peu dans le souci. et si en tant que pays, je le répète, si tu as des pays qui font du génome impérialisme et qui font de l'eugénisme positif en Asie, pendant que nous, on fait, on se spécialise dans la sandalette et le t-shirt, on va être aussi dans le souci. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'il est probable qu'il y aura une utilisation des technologies NBIC à des fins impérialistes en Asie. Je n'ai pas du tout la peur du jaune et de l'asiatique et je ne panique pas. Mais, simplement, il y a une revanche de l'histoire que l'Asie souhaite prendre. Elle a gentiment été humiliée. Vous savez, les canonnières de Shanghai, les canonnières de Canton, tout ça, toutes ces histoires où on envoyait les canonnières pour installer des comptoirs, c'est resté en travers de la gorge. Ils sont pour l'instant polis parce que leur potentiel militaire n'est pas encore à la hauteur et ça ne va pas forcément durer très longtemps et on ne peut pas exclure qu'ils se servent des technologies NBIC pour le dépasser. Vous allez dire, c'est pas probable, ils sont très gentils. Certains ont dit ça aussi de l'Allemagne de 1929 avant de se réaliser. On ne sait jamais ce que les gens font de la technologie. Donc, c'est sûr que si on a un engrenage technologique, il sera très difficile d'y résister. D'abord, parce que les gens devront vivre plus longtemps à titre habituel et puis parce qu'il y aura une problématique de puissance géopolitique qui se pose. M. Aladjamit, justement, puisque vous parlez d'individus, je crois savoir que depuis la renaissance, nous sommes en train de vivre, en tout cas dans une société qui tombe justement vers une société des individus. Alors, ma question est que je voulais savoir pourquoi, selon vous, le fait que des gens comme Aubrey de Grey ou Ray-Coswell, peu importe, le fait qu'ils veuillent que ce soit juste pour eux, le fait d'être augmenté ou de voir leur longévité accrue serait dérangeant ? C'est pas tout dérangeant. Je dis juste qu'à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, sans réfléchir, très vite, sur deux décennies, on fait des choix qui pourraient être irréversibles. Mais je pense qu'ils seront irréversibles. Et bien évidemment, si tu as des technologies qui permettent de vivre deux sens, tout le monde va les prendre. Mais quel sera le prix à payer politiquement de l'utilisation des technologies NBIC pour allonger la vie ? Je ne dis pas que c'est forcément négatif. Je dis qu'il faut un tout petit peu y réfléchir. Un tout petit peu y réfléchir. Mais la réflexion est là. Non, non, non. La réflexion, elle n'est bien évidemment pas du tout là, personne. personne. En Europe, il n'aurait changé à ces projets-là. Mme Nguyen ? Vous êtes un... Avec des énergènes, vous êtes en action, vous êtes acteur, jugé parti. Comment est-ce qu'à votre niveau et à votre stratégie sur les dix prochaines années pour influer politiquement ? Là, je parle politiquement et ce que je raconte là est totalement opposé à mes intérêts polimoniaux et industriels. Vous remarquez que, un, je ne vends pas ma soupe, et deux, mon discours politique n'est pas en indépendation avec mes intérêts capitalistiques permanents. Je ne joue pas les cyber-bourous qui essaient de faire tourner l'usine. Donc, moi, je n'ai pas de stratégie politique. en revanche, je pense qu'il va falloir réfléchir à la biopolitique. Je pense qu'il faut un bon équilibre. Il ne s'agit pas de faire du mauvais, je le répète, mais il ne s'agit pas non plus d'enterrer une modification irréversible de l'humanité en deux, trois décennies, ce qui est aujourd'hui envisageable. La manipulation de notre génome n'est pas au point. On sait échanger deux, trois petits bouts de gènes, mais on ne sait pas encore les mettre au bon endroit. C'est quelque chose qui sera réglé, parfaitement, standardisé avant 2025. Quelle limite la société, au niveau mondial, met en place à la modification de notre génome est un vrai sujet. Peut-on modifier les gènes codants pour le câblage neuronal ? Peut-on modifier de façon génétique notre fonctionnement cérébral ? Ce sont des vraies questions. Et là, qui sont irréversibles, parce qu'il faut modifier les gènes dans les spermatozoïdes et les ovules pour faire ça. Donc, c'est transmissible. Donc, c'est irréversible. Au sens propre, puisque c'est dans ce qu'on appelle la germline génétique, il y a là des vrais sujets qu'on ne peut pas éviter. Je ne dis pas que je suis contre le neuro-alancement. Je dis juste que de le faire à la va-vite, sans réfléchir à quelles conséquences dans mille ans, dans cinq mille ans, dans cent mille ans, dans un million d'années, restera-t-il une humanité, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, me paraît dangereux. Et qu'il faut se donner le temps du débat. J'ai tendance à penser que sur ces sujets-là, il faut se donner un à deux siècles. Vous me permettez, j'ai le droit d'exprimer mon opinion, sinon vous ne mettez que des transhumanistes et vous mettez curvel deux heures à ma place, il n'y a aucun problème. On fait comme dans les partis politiques, on n'entend que des mecs qui racontent la même chose. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez exprimé sur l'absolue non-nécessité de la précipitation. Je peux m'exprimer... Mais je ne suis pas un technologiste, je suis généticien. Je dis que je... Étant au cœur du sujet, peut-être davantage que plusieurs d'entre vous ici qui ont une vision peut-être plus intellectuelle et moins... Étant les mains dans le kangouis, je vois qu'on est très près d'une modification irréversible de l'humanité, potentiellement, et que ça mérite qu'on réfléchisse deux minutes.